Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance de yoga en ma compagnie. Installe-toi sur ton tapis, prépare-toi pour une séance aujourd'hui, ouverture des hanches, une séance sans salutation au soleil, sans sourire à damascar, une séance que nous pratiquerons assis au contact du tapis, à poids de corps. Surtout, n'oublie pas de respirer, je le répéterai, mais prends tes responsabilités et surtout prends possession de ton souffle, de longues inspirations, peut-être même des petites suspensions à poumons pleins et de longues expirations jusque dans le bas du corps, en conscience, comme des vagues. Je t'invite réellement à visualiser cette puissance que les vagues peuvent déployer quand tu les observes. Essaie-toi aussi d'aller chercher de ce côté-là, dans les visualisations, dans l'amplitude de tes respirations, dans le ralentissement également de tes mouvements et de cette coordination. Inspire, rétention et expire, presque même à entendre le bruit des vagues dans tes oreilles. Si tu pratiques la respiration oujahi, fais-toi plaisir. Bien. Assis en tailleur, confortablement. Place les paumes des mains sur les genoux. Ferme les yeux. Inspire, expire ici. Tranquillement. Prends le temps ici de commencer ton retrait du monde extérieur pour aller vers ton intériorité. Il n'y a rien d'autre à faire ici que d'être présent à toi-même. Calme le mental sans intention particulière, sans jugement, simplement en essayant de placer la conscience aux portes du nez, dans le dos, dans le sacrum, dans le ventre. Visite ton corps par l'esprit, par la conscience. Fais l'état des lieux. Peut-être quelques mouvements dans les orteils. remontent dans les chevilles. Scan ici la qualité de tes articulations. Ajuste peut-être la posture de la colonne pour venir essayer de trouver une colonne vertébrale allongée, à l'inspire. Je visualise ce souffle. Remontez le long du tronc, dans le cou, dans la nuque, l'arrière du crâne et expire. Encore, inspire par le nez, expire par la bouche. Ah ! Observe ici simplement la qualité de ta concentration. Accepte de te détacher de ce qui s'est passé précédemment et ne te projette pas dans ce qui se passera après. prend plaisir à arrêter toute activité physique et mentale. Ici, il n'y a rien d'autre à faire que d'être toi assis sur ton tapis sans te juger quelques instants qui ne sont pas perdus. Non. Parce que présentement, assis sur ce tapis, tu fabriques la qualité de ton avenir. Par l'expansion du souffle dans le tronc, tu fais de la place. Reste en accueil. Passe la langue sur les dents. Sur les lèvres. Détends les muscles de la mâchoire, les scalennes, les muscles du cou, tout petits muscles du cou. Ok. Commence à frotter les mains l'une contre l'autre. Relâche les épaules, relâche les traits du visage. Ne sois pas dur avec toi-même, il n'y a pas d'objectif à atteindre, il y a juste ici à placer la conscience dans les paumes des mains et à créer ta chaleur tous les doigts, toutes les phalanges. La paume des mains, bien sûr, mais sur tous les phalanges. Frotte les phalanges. Ok. Les paumes de mains. Expire. Ah ! Inspire et plaque les paumes des mains sur les paupières. Expire. Ah ! Ah ! Installe ici ton intention sans calpe pas en sanskrit pour le reste de ta pratique des temps, les épaules. Ah ! Les yeux ouverts dans l'obscurité de tes paumes de mains. Dépose ici ton intention ou reste en accueil de ce qui se présentera à toi. Prochaine inspiration, libère les paumes des mains. Profite de la fraîcheur sur les orbites et commence à effectuer des rotations avec le haut du buste. Le buste, le haut du buste, c'est-à-dire la poitrine ici, petit à petit. On inspire à l'avant, on expire vers l'arrière, on repousse les clavicules légèrement. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Doucement. On va trop vite, tout va trop vite. dans cette vie que l'on dévore avec parfois beaucoup de gourmandise. Apprends ici un peu plus la satiété de satisfaire de petits mouvements au départ, de petites zones et visite chaque zone en conscience. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Commence à engager Moulabanda, le verrou énergétique, le plancher pelvien ou Dianabanda, le centre pour aller visiter les petites zones. Ok, inspire vers l'avant et expire. Inverse le sens de rotation des cycles que tu dessines avec la poitrine. Tu peux aller peut-être vers plus d'engagement. À l'arrière, repousse, protraction des épaules. Inspire à l'avant. On n'inspire pas avec les épaules dans les oreilles. On laisse les oreilles tranquilles, on laisse les épaules de s'exprimer. Allonge le cou ou trouve de l'espace. Mais visite ses vertèbres, visite les flancs. Ok, inspire. Reviens, colonne vertébrale, neutre. Quelques instants ici pour observer déjà peut-être de la chaleur, des frissons, des picotements. C'est ta fréquence des cellules qui s'éveillent. Ok. Inspire, croise les doigts des deux mains et place les paumes de main derrière le crâne. Ni trop haut, ni trop bas. Inspire. Aucune pression sur la nuque. Expire, engage. Moulabanda, ferme le verrou. Udhyanabanda. Expire par la bouche. Encore. Expire par la bouche. Aucune tension dans les épaules. On va inspirer, ouvrir les coudes, repousse les coudes. Juste les yeux, roule vers le plafond. Expire, ferme les coudes. Juste ça. Expire par la bouche. Inspire sur quatre. Deux, trois, quatre. Suspend, poumon plein. Expire par la bouche. bascule de la tête. Légère. Juste le poids des mains. Viens aider la nuque. Encore. Inspire. Trois, quatre. Suspend, plaque le nombril à la colonne. Expire. Inspire, élève-toi, ouvre plus les bras, les coudes repousses, les coudes pas de pression sur la nuque. Et expire. Dernière fois. Ok. Inspire, bras au ciel et flexion vers l'avant. Caresse le doigt, crochette le sol. Inspire, on voit loin les épaules. Presse les coups de pied. Expire, flexion vers l'avant. Hum. 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 Inspire, déplace main droite à la plomb du genou droit puis la main gauche et expire, bascule. Laisse ici la gravité. Emportez le haut du corps. Presse bien, engage mon labanda ou diana banda, le centre aussi. Et va chercher dans cette flexion à faire respirer tout le côté gauche. Hum. 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 Ne résiste pas ici. Procure-toi bien-être et détente. Respire dans les côtes. Inspire une dernière fois. Bloque l'inspire ici. Reviens le buste dans l'axe et expire. Retrouve une posture assise sous kasana. Posture en tailleur. Agréable. Ok. Décroise les jambes. Laisse la jambe droite au contact du sol. On va placer l'extérieur de la cuisse droite au contact du sol et l'extérieur de la jambe au contact du sol et rebasculer la cuisse. Le genou se lève un petit peu. C'est ok. Inspire. On va quand même essayer de venir placer un maximum cette jambe droite au contact du sol à l'aide de tes bras. Attrape jambe gauche et viens presser l'intérieur la plante du pied gauche dans le coude à droite. Ok. Ici, on est sur une protraction des épaules. Donc, je n'arrondis pas le dos, mais juste le... J'arrondis pas tout le dos. La base du dos reste bien droite, bien alignée, bien intègre. Mais je viens protracter les épaules pour arriver à attraper l'extérieur de ma jambe gauche et presse la jambe droite dans le sol. Ok. Ici, le pied est flex. Inspire, expire et berce cette jambe gauche. Inspire, expire ici. Plaque le nombril à la colonne. Engage le centre. Visite ces zones, ces résistances et respire dedans. C'est à toi, c'est ta maison, c'est ton vaisseau. Personne d'autre que toi ne peut aller dans ces endroits. Visite. Inspire, expire et stabilise la posture. Inspire, allonge la colonne et expire. Protége bien en gardant le pied flex. Ok. Inspire, ici bascule du poids du corps légèrement sur l'arrière pour venir dans un pigeon ou un demi-pigeon assis. On va poser l'extérieur du pied gauche sur la cuisse droite. Ok. Et ici, pressez les mains à l'arrière, les doigts, le bout des doigts, le pied gauche et flex, le pied droit au contact du sol. Inspire, expire et reste ici. Un étirement intense que l'on va conserver 15 secondes. Donc, inspire, expire, ralentis. Tu peux te déposer les mains si besoin sans t'effondrer sur l'arrière. L'idée, c'est quand même de garder un engagement et le buste, l'abdomen, un maximum au contact de la cuisse ou aussi près que possible. Et concentre-toi. En restant longtemps dans un nasana, dans une posture, ici le pigeon assis, on vient reprogrammer les tissus conjonctifs, on vient presser, essorer les fascias, majoritairement composés d'eau et de collagène. Cette pression sur ces fascias va permettre d'essorer un peu à la manière d'une éponge et de réinjecter du neuf, être en capacité d'être en accueil, se débarrasser des résistances et des expériences. Ok. Inspire, aide la jambe gauche à se relâcher et à la déposer sur le sol. Reste ici en observation quelques instants. Tu peux fermer les yeux si besoin, si t'en ressens le besoin. Ici, dans la jambe à gauche, la détente, un peu plus d'ouverture. Déjà, elle s'est allégée cette jambe gauche. N'hésite pas à déverrouiller la cheville en faisant quelques cercles. Ok. plie, jambe gauche ici pour venir dans la posture. Préparer cette entrée dans la posture du berceau. Même opération, la cuisse droite, la cuisse gauche à l'aplomb, pardon, jambe dans l'alignement. on vient presser les deux fesses dans le sol. Aide la jambe gauche à aller, la jambe droite à aller dans le coude à gauche. Inspire, expire, ça travaille. Appréhende quand ça travaille. Inspire, expire. C'est ton niveau aujourd'hui, c'est là où tu es aujourd'hui et c'est ok. Il n'y a rien à rater, rien à réussir, je ne le répéterai jamais assez. Il y a juste à être soi-même cette aventure et à être en exploration. de ce corps. Ok, donc ici, le pied droit bien flex à l'intérieur de ce bras gauche. Inspire, expire et ramène. Le but ici, c'est d'essayer d'avoir la jambe droite le plus haut possible. Ok, ici, un maximum cette jambe gauche au contact du sol, presse, engage les abdos. Inspire, expire ici. Après quelques balancements, viens stabiliser cette jambe et engage ce qu'il faut pour tenir cette posture. n'hésite pas à expirer par la bouche, les énergies, tout ce qui a besoin d'être libéré, tout ce qui demande à être libéré, soit en écoute. La différence entre une séance de stretching et ta séquence de yoga, ta pratique de yoga, c'est l'intention que tu y mets, les croyances que tu y mets, la confiance que tu places en toi, en ton corps, à ta capacité à être ton propre serviteur de ton bien-être, ton propre créateur. Ok. Inspire, expire encore. Et on vient ici dans le pigeon assis, jambe droite, la jambe gauche, pied gauche au sol, viens placer la main droite puis la main gauche et ici, conserver. Ce pigeon assis, de la même manière, n'hésite pas, inspire sur quatre, suspension à poumon plein et expire sur quatre. Inspire sur quatre. Suspend pour mon plein et expire sur quatre. Encore. À ton rythme, ferme les yeux. visite cette asana dans la hanche, dans le bassin, à droite et ne résiste pas. Si ici, tu n'arrives pas à t'octroyer ce prana, ce souffle, si tu bloques le diaphragme, ne te juges pas, c'est difficile de s'aimer assez pour se procurer ce sentiment de bien-être, se donner cette autorisation. La seule chose que tu peux faire ici, c'est continuer d'essayer et avec tendresse de t'adresser à toi-même. J'ai le droit de me procurer ce bien-être. J'en ai le droit et je le prends et je le crée. Inspire et expire sur quatre. Encore dernière fois. Inspire et expire. Attrape cette jambe droite. Aide-la à aller au sol jusqu'au bout. Pose les mains sur les genoux à gauche et prends plaisir et observez cette jambe droite. Note simplement ce qui se passe ici quelques instants. Déverrouille la cheville, quelques cercles en haut, en bas, jusqu'avec la pointe des orteils. Ok. Super. Rejoins-moi pour le papillon. assis, toujours en tailleur. On va faire se coller les deux plantes de pied. Ok. Ici, inspire et lève la poitrine. Engage Moola Banda ou Diana Banda et viens ouvrir les plantes de pieds comme si tu voulais ouvrir un livre. Presser l'intérieur des coudes. On peut partir avec les coudes collés ici au genou. Ok. Pressez un petit peu. Expire, bascule du poids du corps sur l'avant. Ici, plantes de pieds ouvertes, les orteils en contact. Pas trop de pression dans la nuque. on ne va pas coller les oreilles, coller les épaules aux oreilles ici mais bien rouler les épaules vers l'arrière. Pousse la poitrine vers le haut. Ouvre-moi cette poitrine. Inspire et expire. Presse les coudes dans les cuisses. Les cuisses presse dans les coudes et reste ici. Expire. Inspire et expire. Encore. Inspire et expire. On envoie bien le sacrum dans la terre et le crâne, le haut du crâne vers le ciel. Inspire et expire. Relâche. Aide les jambes à revenir. Inspire ici. Expire. Bascule de la tête. Le menton rentré vers le plexus. Arrondis les épaules. Et détends-toi. Relève la tête et rejoins-moi pour le prochain asana, le pigeon. Cette fois-ci, un pigeon non pas assis mais allongé. on va venir porter le poids du corps comme sur une planche. Tu peux partir de la posture de la table. Ok. Envoyer jambe droite à l'arrière, crochette les orteils, soulève-toi légèrement du sol et viens placer le genou droit derrière, le genou gauche, pardon, derrière le poignet gauche et la cheville et la cheville derrière le poignet droit et viens ici déposer la cuisse gauche et idéalement la fesse. Si la fesse est ici, ne touche pas place, une couverture, un coussin, quoi que ce soit, un bloc ou une brique si tu en possèdes une, pour venir ici trouver un soutien au niveau de la fesse. Il faut absolument que cette fesse soit au contact d'un support. Inspire, expire, ici, la cheville à gauche elle est dans l'alignement de la jambe. Donc on n'a pas le pied flex, on a plutôt le pied en pointe, la cheville en pointe. Inspire, expire, ici, pour 15 secondes. Recrute intelligemment les muscles dans cette posture. Utilise uniquement ceux qui te paraissent nécessaires et avec l'intensité nécessaire. Est-ce que les bras peuvent être un peu plus détendus ? Oui. Les épaules, peut-être même les muscles du visage. Juste ça. Détends, affine ta connaissance, ta perception. Encore cinq, longue inspire, et cinq, longue expire. Tu peux ici pratiquer la suspension à poumons pleins, inspire sur quatre. On suspend, élévation de la cage thoracique. Bloque pas, mais suspends et expire. Encore, inspire. Suspend, et expire sur quatre. Inspire encore. On est presque sur une séance de yin, yoga. on ralentit tout. On restaure. On va chercher cet essorage, donc des tissus conjonctifs. On va chercher cette détente. OK. Inspire ici, replace les mains dans l'axe des épaules. Crochette la jambe à l'arrière. Soulève-toi du sol pour venir dans une planche haute juste. Un temps. Et OK. Amène, chambre droite à l'avant du tapis. Le genou droit posé derrière le poignet droit et la cheville gauche dans l'alignement. La cheville dans l'alignement du poignet gauche. Et recule. OK. Ici, même opération. Attrape ton pull, ton support, ton bloc, ta couverture, ton coussin. Viens mettre en contact ce soutien de ton fessier à droite. Inspire. Et expire. Scanne ici les différences entre les deux côtés. Si ton ouverture de hanche te le permet, n'hésite pas à décaler le talon pour que la jambe soit un peu plus ouverte. Ouverte encore pour aller chercher un peu plus de travail sur ce côté droit. Inspire. Et expire. Le pigeon est souvent pratiqué en posture de fin lors des atta vinyasa avec une flexion du buste vers l'avant comme ceci ou encore troisième oeil. Ajna au contact du sol ce qui intensifie aussi cette posture. Ici, je vous invite à aborder cette asana en dynamique, en yang, donc le buste relevé et à aller chercher un peu de dynamisme. Peut-être même un engagement isométrique musculaire ici, donc en statique sur les muscles qui le nécessitent, ce recrutement musculaire qui va vous permettre de tenir cette posture bien droit, les épaules relâchées et le crâne qui pointe vers le ciel. Après ces 15 secondes, crochetez la jambe à l'arrière, ici, venez commencer à engager ce qu'il faut pour venir dans une planche haute et puis inspirez, basculez le poids du corps sur l'avant, amenez pied gauche au niveau de la main et pied droit au niveau de la main droite et ici, inspire, envoie les fesses loin derrière, presse les coudes, quasiment les triceps à l'intérieur des cuisses, les mains, en commençant par les empreintes, le bout des doigts, la première phalange, inspire, expire, ici, malasana, posture de la guirlande, que l'on va tenir pendant 15 secondes, ici, engage le centre, n'arrondis pas le dos, ne t'effondres pas dans ta posture, mais viens ici, presser, ok, ici, viens bien chercher l'allongement de la colonne, le sacrum pousse vers le sol, le crâne pousse vers le ciel et respire le long du dos, par la bouche, inspire, par le nez et expire, par la bouche, pas trop de pression dans les poignets, ici, juste ce qu'il faut et idéalement, on vient travailler avec les pieds perpendiculaires, pas les pieds trop ouverts, si ce n'est pas possible pour toi, tu peux garder les pieds dans l'axe des genoux, ok, inspire, pose les mains au sol en coupole et viens ici, dérouler les jambes, ok, retrouve de la mobilité dans le bassin, plis jambes droite, plis jambes gauche, attrape l'intérieur du coude gauche avec la main droite, idem de l'autre côté, inspire, demi-pince, allonge le dos, presse les pieds dans le sol, expire, bascule du buste et de la tête, et viens ici, décompressez le dos, décompressez les lombaires, presse bien les pieds dans le sol, pieds largeurs de hanche, la tête est relâchée, les muscles de la bouche sont détendus, inspire, expire ici, presse bien les orteils dans le sol, inspire, relâche les bras, les doigts en coupole, viens ici chercher une demi-pince, et puis redescendre dans une pince, pour écarter les pieds, et venir poser ici, genou gauche, ramène la jambe, genou droit, ramène la jambe, pour une grenouille, pour une grenouille, on peut ici poser un support sous les genoux si le tapis ou le sol est trop dur, donc le pied, les deux pieds sont perpendiculaires à la jambe, écarte ici, et viens poser un coude puis l'autre, inspire, expire, et n'aie pas trop les fesses vers l'arrière, au centre, là où tu sens que la résistance s'exprime, et ici surtout tu respires, et surtout en coopération avec ton corps, place la conscience, laisse le corps prendre le contrôle, lâche pression, le mental, tu peux basculer la tête ici, n'hésite pas à prendre un support, un gros coussin si tu veux poser le haut du corps, c'est sur les coudes, ça t'engage un peu trop musculairement, c'est ok, l'idée ici c'est de se détendre et d'aller vraiment visiter ces tissus conjonctifs, c'est parti pour 15 secondes, laissez le minimum si t'es bien, si t'as envie de voyager plus longtemps, tu m'époses et tu visites, tu continues ton aventure, normalement à ce stade de la pratique, le calme est présent partout à l'extérieur et partout à l'intérieur, ne te juge pas, ne tiens pas compte, ne tiens pas de notes, il n'y a pas de tout douliste, il n'y a rien à atteindre, il y a juste à ressentir, à laisser émerger ce qui remonte, petit à petit, ce travail va te permettre d'aller chercher peut-être un peu plus loin, poser peut-être le buste, et respire dans le bassin, dans les hanches, respire ici et consacre-toi pleinement à tes sensations, n'hésite pas à repousser un peu les fesses vers l'arrière pour intensifier pour sortir de cette posture, on va ramener les jambes dans l'axe des cuisses et se repousser du sol à l'aide du centre, ok, inspire, expire et viens ici ramener petit à petit, pas d'un coup, prends le temps, on vient vraiment d'aller chercher très loin dans les tissus conjonctifs, donc prends le temps d'aller chercher un retour, on fait le chemin à l'aller et au retour, toujours, amène les fesses sur les talons, tu peux venir ici croiser les index, l'index droit sous l'index gauche, ici, et former, un cercle avec tes doigts posés, ici, ferme les yeux, en observation, les yeux fermés ici pour permettre à l'autre regard, Ajna, le troisième oeil, d'apprécier les mouvements à l'intérieur, ce troisième oeil, Ajna, il n'est pas trop tourné vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, c'est ton intuition, ton guide à ce stade de la pratique, les yeux fermés, peut-être que des couleurs se manifestent, peut-être des sensations, peut-être une envie, peut-être une envie, inspire, expire, reprends, replace les paumes de main sur les cuisses, reviens, déplace le poids du corps sur la gauche, un dernier exercice que je vous montre à pratiquer juste quelques inspires, pas autant que les autres postures, on va revenir dans le pigeon assis, le double pigeon assis, pardon, donc on va venir presser le pied gauche sur le genou droit et ici sur ce genou à gauche, amenez le cou de droit, ok, ici, presse et viens ici dans une torsion sur ce genou, une posture extrêmement exigeante, le pied est flex, les deux pieds sont flex, ok, allonge la colonne ici, et respire le long dans le dos et dans la hanche à gauche, inspire, reviens, au centre, les mains en prière, relâche la posture, quelques instants peut-être en soukasana et effectue cette posture côté gauche, côté droit, pardon, place la jambe gauche au contact du sol, place le pied droit intérieur de la cuisse à gauche, on va essayer on va essayer de faire que nos deux jambes soient le plus perpendiculaire possible ici, ok, inspire, expire, prends le temps de placer cette posture, ok, commence à presser sur le genou à droite, essayez de comprendre ce qui se passe, peut-être que simplement cette torsion, c'est déjà super, peut-être que tu peux aller un peu plus loin, ici, presse, coude gauche, et viens ici, presser les deux mains et chercher cette torsion, les pieds bien flex, protéger les chevilles, allonge la colonne, allonge la tête, inspire, expire, et fais-toi du bien, ne laisse pas le mental ici te perturber, te dire que tu as mal, que c'est dur pour grandir, il faut accepter de changer et de se dépasser, ici, le dépassement, il est fait avec tendresse, bienveillance pour toi-même, en exploration, ne te fais pas du mal, voilà, ok, inspire, reviens, relâche cette jambe et viens ici me rejoindre sur le dos, on descend, inspire, allonge la colonne, va chercher à plaquer l'abdomen sur les cuisses, ouvre les bras, bras, paumes de main vers le ciel et cherche à imprimer chaque vertèbre dans le sol, ici, là où tu es, inspire et expire, ouvre juste les genoux de part et d'autre, les plantes de pieds en contact et observe l'énergie circuler, oui, observe cette énergie circuler à l'intérieur, tout le long à l'intérieur des jambes, cette sensation, toutes les sensations, toutes les sensations, juste pour quelques instants et sois déjà fier en gratitude avec ce que tu as déployé aujourd'hui sur ton tapis pour la concentration, pour le courage, pour la satisfaction et le contentement du chemin déjà parcouru. Ok, inspire, ramène les genoux en contact et puis bascule des genoux contre le buste, inspire, expire, ça fait du bien. ici une dernière posture de fin, happy baby, l'enfant heureux, on va venir tendre les jambes dans un premier temps au-dessus du buste, observez peut-être ici déverrouiller les chevilles si besoin en effectuant des rotations et puis pliez les genoux, attrapez le flanc extérieur des pieds, inspire, expire, essayez de plaquer les épaules sur le tapis et écartent les jambes pour faire, essayer, pour essayer de faire se rencontrer les genoux et les aisselles. Ok, ici. Toute la colonne vertébrale au contact du tapis à imprimer. La base du sacrum presque presse aussi dans le tapis va chercher cette pression du sacrum pour soulager les maux de dos, les lombards. Ok, la digestion aussi et les épaules plaquées aussi. Cherche ça et expire. Inspire, expire ici dans Happy Baby en pressant bien. c'est juste le poids des bras ici qui appuie sur les plantes de pieds, juste le poids des bras, rien de plus. Même travail à chaque inspire, à chaque expire. je voyage dans cet asana, je suis en accueil, je le laisse se présenter et je travaille en coopération avec mon corps dans toutes ces zones qui demandent à être visitées et surtout toutes ces zones qui demandent à être vues en pleine conscience par le souffle. Ok, relâche, jambe gauche, relâche, jambe droite, ramène une dernière fois les deux genoux au contact de la poitrine. Inspire, expire par la bouche. Tu es prêt pour ton shavasana, la posture de fin de relaxation. Étant, jambe droite au sol, prends le temps de laisser cette jambe droite s'ouvrir sur le côté. Tends la jambe gauche, même opération. Prends le temps que la gravité fasse son travail. Laissez les deux jambes. N'hésite pas à te couvrir à ce stade-là de la pratique. Les paumes de main regardent vers le ciel pour ton shavasana. Les bras bien détachés du corps, pas trop près, pas trop loin, juste ce qu'il faut, comme toujours. Et viens ici te détendre en passant par lisser les traits du visage lisser la peau du cou, la peau de la poitrine, les épaules lourdes s'enfoncent sur le tapis. Les bras aimantés, la paume des mains brille vers le ciel tandis que le cou des mains, le dos des mains pèse sur la terre. inspire, expire ici dans les hanches, dans le bassin et dépose ici deux cristaux translucides de part et d'autre sur le bassin par la visualisation. permets-toi cette visualisation et redescends jambe droite, jambe gauche. Tombe en amour avec la gravité et laisse-toi porter par la terre. Profite de cet instant pour terminer ta reprogrammation. Quitte un instant le corps physique pour le repos. De mon cœur au tien, je te remercie pour ta pratique. Je te dis à très bientôt sur le tapis. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada